C'est des milliers mesdames et messieurs partout au monde en train de suivre congo live télévision nous vous disons une fois de plus bienvenue à suivre ces décryptages et là ça concerne tout de même la situation sécuritaire dans la partie est du pays nous sommes en province du nord qui vous trois territoires toujours concernés par cette guerre d'agression avec comme acteur principal les rwandais alors mesdames et messieurs on va donc vous faire part de ces faits bien sûr parce que tout de même vous le savez cette semaine depuis le lundi des affrontements ont été signalés ça et là nous sommes en train de saluer ici la prouesse des forces armées de la république démocratique du congo et les jeunes patriotes wasalendo justement nous ne devons pas aussi nous contenter ou disons nous réjouir de ce qui est fait pour dire la guerre est gagnée c'est pas ça c'est que nous devons faire bien au contraire c'est d'abord après des faits d'abord se contenter de ce qui est fait mais capitaliser tous ces efforts voilà et voir ce que nous devons faire pour la suite alors pour aujourd'hui nous allons donc vous faire part de ces fronts militaires et les fronts diplomatiques des fronts d'actualité tout au long de cette semaine mesdames et messieurs et on fera aussi un point sur la mobilisation populaire la mobilisation populaire est un aspect très important vu qu'aujourd'hui les m23 commencent à présenter ou disons à montrer à la face du monde qu'ils ont les soutiens populaires ce qui n'est pas le cas voilà pourquoi je vous dis cette mobilisation populaire nous devons tout faire pour la confirmer derrière les fardes c'est derrière les wasalendo derrière la république démocratique du congo comme état c'est ce que nous devons faire alors on va parler de ces points aussi sans oublier la mobilisation aujourd'hui et c'est ce que les m23 sont en train de présenter alors mesdames et messieurs en parlant aussi du front diplomatique nous allons revenir justement sur tout ce qui se passe au niveau du conseil de sécurité des nations unies les discours qui ont été formulés surtout la position ferme des représentants ou disons de l'ambassadeur de la république démocratique du congo près de l'ONI Zénou Moukongo qui a fait aussi une présentation magistrale de tout ce que la république démocratique du congo est en train de connaître aujourd'hui bien sûr victime de cette agression d'Irwanda mesdames et messieurs pour commencer les fronts militaires dans les territoires des masses ici voilà pour commencer par là dans les territoires des masses ici les fardes c'est je le disais se comportent très bien avec les jeunes patriotes à l'indole le M23 n'avance plus au delà du fait de ne pas avancer il y a des collines stratégiques aujourd'hui qui sont occupées ou qui sont récupérées par les forces armées de la république démocratique du congo et les fardes c'est un trait de continuer à pourchasser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement ça nous devons le faire voire même les mettre en difficulté les pousser même à quitter les territoires congolais d'abord ça tombe bien parce qu'il y a des militaires rwandais j'ai dit bien les militaires rwandais qui sont en train de se rendre au FARDC fouillant la puissance des faits de l'armée congolaise alors ils sont en train de fuir pour soit se ranger ou disons abandonner les positions du M23 et venir se rendre au FARDC pour Sibirre aussi une autre étape qui va suivre qu'ils nous disent qu'ils viennent chercher toujours en république démocratique du congo mais ce sont des preuves supplémentaires qui démontrent combien de fois aujourd'hui le Rwanda est bien présent en république démocratique du congo petit à petit ils commencent à accepter cela au delà d'accepter ils commencent même à changer des discours tantôt c'est pour chercher le FDLR tantôt tantôt voilà mesdames et messieurs nous allons peut-être revenir sur ces pommes mais les fronts militaires je vous dis jusqu'à là le FARDC se comporte très bien cette semaine il y a eu tentative pour le M23 de prendre les contrôles oui de s'approcher encore une fois de Sake mais ils ont été stoppés net par le FARDC au delà de ça le FARDC ont beaucoup plus concentré les frappes sur l'ennemi dans Mouchaki et d'autres axes jusqu'à ce que le FARDC aujourd'hui soit en train de tout faire pour rouvrir la route Sake-Shasha-Minova et permettre en tout cas aux populations disons permettre qu'il y ait cette connexion entre la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu à partir de cette voie routière qui est aussi d'intérêt très capital permettant aussi la traversée des produits agricoles pour alimenter Goma pour alimenter aussi d'autres entités en province du Sud Kivu alors ça va se faire, voilà pourquoi les FARDC sont mobilisés sur ces fronts pour y arriver alors parlant de ces M23 je les disais comme ils sont en difficulté ils ont profité de nous montrer de faire un similacre aussi des meetings, des communions avec la population la présence de Korné Nanga vous avez vu bien sûr les images Korné Nanga lui-même en personne barbe blanche comme Emma Kizar voilà il voulait montrer une image se montrer physiquement au point dans cette rébellion mais mesdames et messieurs c'est que nous festigeons d'abord c'est le fait de vouloir légitimer l'agression rwandaise les Rwandais à ses objectifs en République démocratique c'est ce qu'ils veulent chercher en République démocratique du Congo vous tous vous les connaissez et ce sont des objectifs que les Congolais aujourd'hui ne peuvent pas cautionner mais Korné Nanga et d'autres jeunes politiciens qui viennent d'adhérer au M23 qui sont en train de légitimer malheureusement les velléités expansionnistes du Rwanda parce qu'en voyant ces figures emblématiques aujourd'hui c'est Korné Nanga qu'on nous présente comme étant les patrons du M23 et pourtant nous connaissons tous l'autorité morale de cette rébellion c'est justement le président rwandais Paul Kagame alors Korné Nanga il est là d'autres jeunes politiques congolais et à un certain moment les gens vont dire c'est une rébellion pro-congolais ce sont des Congolais qui aujourd'hui sont entrés de se battre qui sont entrés de festiger la gestion du pays par leur gouvernement et qui ont choisi la voie qui ont pris les armes contre leur pays ce qui n'est pas le cas en tout cas c'est ça le problème qui est là voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les Congolais aujourd'hui à une mobilisation populaire dans quel sens parce que nous devons tout faire pour montrer ou disons pour balayer tout ce que les M23 les Rwandais est entré aujourd'hui de faire comprendre parce qu'avec la présence des Nanga avec la présence de ces jeunes politiciens on peut dire donc ça concerne justement les Congolais et pourtant ce n'est pas le cas alors qu'est-ce qu'il faut faire les Congolais doivent se mobiliser pour désavouer j'ai dit bien pour désavouer bien que ce sont nos compatriotes nous devons aujourd'hui montrer à la face du monde que nous ne sommes pas concernés par rapport à toutes ces adhésions aujourd'hui de certains Congolais certaines brébis galaises aujourd'hui qui ont choisi la voie de la rébellion nous devons donc à un certain moment à chaque instant que vous prenez la parole devant une masse à chaque instant que vous avez la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux il faut aujourd'hui démonter tout ce que les Rwandais est en train de vouloir présenter à la face du monde selon quoi la RDC cette rébellion aujourd'hui concerne ne serait-ce que les Congolais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce que ce sont des Congolais qu'on nous présente d'abord c'est l'air bouclier au-delà du fait d'être l'air bouclier ce sont des Congolais qu'on nous présente comme étant les leaders de cette rébellion ce qui n'est pas justement le cas nous savons tous lorsque le M23 même le SNDP prenait des grandes entités en 2008 entre 2007-2008 voilà le M23 entre 2012-2013 quels sont les animateurs qu'ils mettaient dans toutes les entités qu'ils occupaient ce ne sont pas des Congolais il y a des gens même qui quittaient le Rwanda pour venir administrer certains territoires ou disons certaines localités et ils essaient un peu de créer des terres pour amener les gens qui venaient du Rwanda et s'installaient directement en République démocratique du Congo alors c'est comme ça parce que cette guerre au-delà de toutes ces envies expansionnistes au-delà de l'option économique qu'il y a toujours mise au-devant le Rwanda il y a un autre aspect aujourd'hui qu'il faut considérer le Rwanda vaient aujourd'hui occuper les terres congolaises c'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils occupent un territoire ils essaient un peu de déverser aussi les CIGI rwandais qui vont occuper toutes ces entités c'est ce qu'ils sont en train de faire malheureusement nous sommes considérés de voir certains de nos compatriotes aujourd'hui en train de légitimer tout ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui dans les pays voilà donc ce qu'il faut fissiger et c'est pour cela que j'ai dit la mobilisation populaire doit être toujours au rendez-vous je ne parle pas c'est vrai nous pouvons manifester comme ça a été fait et toutes ces manifestations il faut le préciser que ce soit à Goma à Kinshasa ou dans d'autres villes du pays on produit des fruits parce qu'on a vu justement certaines ambassades aujourd'hui manquaient même des discours où c'est rangé avec hypocrisie derrière la république démocratique du Congo mais comme nous connaissons les RG facilement nous ne pouvons plus tomber dans leur piège ça je vous assure alors comment ça se passe avec toutes ces mobilisations nous devons aussi avoir au-delà de l'attitude qui doit nous caractériser nous devons tout faire pour avoir des discours qui vont convaincre qui vont pousser nos interlocutaires aujourd'hui à se ranger derrière nous pour mener cette lutte comme il se doit parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont limitatifs qui n'arrivent pas à bien se positionner entre la république démocratique du Congo et le Rwanda mais si nous arrivons avec un discours beaucoup plus convaincant mesdames et messieurs nous pouvons les faire sans beaucoup de difficultés voilà pourquoi nous vous exhortons à fermier nous vous exhortons à rester toujours très mobilisés derrière les FADC derrière les Oisalendo pour que cela soit aussi possible je crois que nous allons y arriver mesdames et messieurs parlons d'un front aussi très important voilà c'est le front diplomatique au niveau de la diplomatie il y a des choses qui sont en train de se dérouler c'est vrai à un certain moment nous festigeons là où il y a les ratés côté congolais mais là où il y a aussi les avancés il faut applaudir ou disons il faut pousser à ce que nous puissions continuer sur cette lancée et faire mieux dans les jours à venir alors comment ça se passe avec le conseil de sécurité nous connaissons tous certains pays du conseil de sécurité nécessitent de jouer voilà de mettre en activité leurs droits des vétos pour bloquer toutes les sanctions que les Rwanda devaient déjà subir il y a de cela des ans voire même plus alors ces pays qui sont en train de nous bloquer mais au-delà de ça la république démocratique du Congo ne cesse aussi de venir avec des discours aussi offensifs face au Rwanda l'ambassadeur de la république démocratique du Congo je le disais depuis hier qui a présenté un discours demandant même des sanctions contre les Rwanda parce qu'on en a marre avec tout ce que les Rwanda est entré d'enregistrer comme perte en vise humaine en république démocratique du Congo alors les discours qui a été encore une fois prononcé mais cet ambassadeur ça fait des fois qu'il ne cesse trois fois d'ailleurs qu'il ne cesse de présenter ses discours mais nous ne sentons pas nous ne voyons pas les actes qui doivent justement s'imposer les Etats-Unis se sont prononcés et d'autres puissances mais comment ça doit se faire aujourd'hui les conseils de sécurité parce qu'à un certain moment on a même les victimes dans les rats de Nations Unies mais cette Nation Unie n'arrive pas à prendre position vous êtes en république démocratique du Congo la Monisco pour d'abord protéger les populations stabiliser la république démocratique du Congo en parlant de la stabilité là nous voyons directement la paix qui doit régner mais si vous n'arrivez pas à les faire vous n'arrivez pas à stabiliser la partie SDPI la république démocratique du Congo alors votre mission à un certain moment nous sert à quoi voilà donc l'ONI doit se remettre en cause c'est vrai je suis d'accord la Monisco qui est en plein retrait progressif mais nous devons justement nous dire qu'est-ce que pour les restes des jours les jours restants pour la Monisco en république démocratique du Congo qu'est-ce qu'elle est entrée aujourd'hui de faire soit elle doit se mettre à l'écart de tout ce qui se passe soit elle vient pour appuyer efficacement la république démocratique du Congo les efforts des uns des autres et souhaiter que ce soit avec la SADEC que ce soit avec d'autres partenaires cette fois-ci fiables nous devons justement nous mettre tous ensemble et faire un travail qui s'impose et non pas être d'une part vous êtes avec la république démocratique du Congo et d'autre part vous êtes avec les agresseurs ça ne s'explique pas voilà pourquoi les Congolais sont entrés défestigés cet aspect alors le M23 qui continue toujours de larguer des bombes dans les grandes agglomérations où on peut retrouver une forte concentration des populations je le disais avant hier c'était Moubambiro Saké alors ils ont continué à le faire mais à un certain moment aujourd'hui je considère ça comme étant ce n'est plus d'actualité au fait mais comme nous enregistrons il y a des victimes qui sont enregistrées voilà pourquoi nous sommes entrés d'y revenir mais la population ne va plus céder à ça alors cher M23 tout ce que vous faites c'est une perte de temps alors les FRDC sont en train de faire une pression derrière vous au lieu de vous apprendre à ces FRDC vous rangez encore une fois côté population alors les Congolais sont toujours mobilisés et jamais je vous dis ces Congolais viendront pour abandonner voilà les FRDC pour se ranger dans votre équipe ils ne les feront pas alors voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes toujours en difficulté vous n'arrivez toujours pas à vous mettre sur des bonnes bases sur des positions aujourd'hui qui vont vous permettre peut-être de bien vous faire face à ces compatriotes voilà pourquoi vous êtes en difficulté vous êtes en difficulté et je vous assure ça ne va pas s'arrêter par là parce que les FRDC sont déterminés à vous à vous chasser en tout cas de toutes ces entités que vous occupez vous allez vous retrouver au Rwanda ou je dirais même à l'Ouganda alors c'est à vous maintenant de vous retirer parce que ce n'est pas encore tard vous pouvez le faire retirez-vous il y a un programme qui est en cours le PDDRCS bien qu'il y a des failles mais vous devez vous ranger c'est le seul salut pour vous avec tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui alors démobilisez-vous allez dans ce programme et on va voir quelle sera la suite la suite qui vous sera réservée mais si vous continuez toujours à céder je ne sais pas ce que le Rwanda vous a donné et ce que le Rwanda peut vous donner même aujourd'hui les Rwanda peuvent vous donner je ne sais pas si c'est l'argent je ne sais pas si ce sont des terres aujourd'hui mais dans les jours à venir ce n'est pas ces Rwanda qui vont vous protéger ça ne sera pas les Rwanda voilà pourquoi aujourd'hui on a même des Congolais qui se sont silistrés dans toutes les guerres que ce soit avec la FDL que ce soit avec les RCD que ce soit avec les SNDP voire même les M231 ces Congolais aujourd'hui se sont retrouvés en difficulté jusqu'à ce qu'ils avaient même du mal à circuler dans les rites des gourmands ils avaient du mal alors au lieu que vous puissiez aussi subir le même sort aujourd'hui il y a un lieu de vous ranger à côté de la patrie et non pas subir toutes ces conséquences alors il y a même les grands dignitaires des rébellions qu'on a connus dans ces pays qui même l'air à voir ont été gelés que ce soit au Rwanda aujourd'hui ils ont du mal même à faire des opérations bancaires parce qu'ils n'ont pas bénéficiaires ou ils n'ont pas été gratifiés par les pays les Rwanda sur lesquels ils se sont bien sûr rangés alors c'est donc ça l'ultimatum en disant c'est qui doit beaucoup plus vous caractériser chers compatriotes alors au-delà de ça nous réitérons cet appel aussi patriotique d'assister les déplacés faites-les mesdames et messieurs il y a des Congolais aujourd'hui qui n'arrivent pas qui sont en train même on enregistre des morts dans les camps des déplacés avec les conditions aujourd'hui inhumaines dans lesquelles se trouvent les gens ils sont en train de perdre des vies les enfants aujourd'hui sont en difficulté alors essayons encore une fois je l'ai dit de faire des gestes en faveur de ses compatriotes pour qu'ils se sentent aussi un tout petit peu soulagés je l'ai toujours dit juste soulagés parce qu'avec cette situation la catastrophe humanitaire est à venir donc nous devons tout faire pour prévenir cela et permettre aux uns et aux autres parce que les FRAD sont en train de faire leur travail d'abord les FRAD qui veulent pacifier toutes ces entités permettre à ses compatriotes de regagner leur domicile mais comme ce n'est pas encore fait mesdames et messieurs juste un petit moment essayons un peu d'assister ses compatriotes qui sont dans les camps on parle de plus des 100 camps de déplacer autour de la ville de Goma à disons Kanyabayonga dans d'autres entités dans le territoire de Niragongo c'est à nous de faire encore une fois par solidarité nous devons encore assister ses compatriotes de partout où vous vous trouvez faites des gestes encore nous ne vous demandons pas vous pouvez juste vous même vous vous organisez ou soit individuellement vous pouvez faire quelque chose mesdames et messieurs ça va permettre à ce que les choses aient mis et c'est ici nous sommes en train aussi de festiger le comportement de certaines organisations locales aujourd'hui ces organisations qui sont en train de bénéficier les fonds venant des parts et d'autres en faveur des déplacés mais ces fonds nous ne savons même pas comment est-ce qu'ils sont entrés délégérés parce que dans les camps nous ne voyons pas des je peux dire des actes qui prouvent qu'ils ont fait quelque chose voilà mesdames et messieurs où partout où vous êtes faites aussi attention à ces gens là qui viennent vous demander ça et là nous sommes telles organisations alors ça passe par une crédibilité si vous n'êtes pas crédible s'ils ne sont pas plutôt crédibles c'est à vous de vous abstenir de tout ce qu'ils peuvent venir vous demander ou disons vous faire présenter comme projet je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler ça alors nous sommes en train de mener des enquêtes approfondies quant à c'est et au moment où peut-être on viendra auprès de vous pour vous en dire plus mais faites toujours au-delà de ça parce qu'il y a c'est vrai ces gens qui disons ces organisations qui ne sont plus aussi crédibles mais vous pouvez quand même essayer de contacter quelques personnalités et qui vont vous faire même des preuves de tout ce qu'ils ont fait dans les camps des déplacés en termes d'assistance ça doit se faire parce que imaginez quand l'aide du gouvernement est détournée vous individuellement qu'est-ce qui sera fait mais nos compatriotes ne doivent pas être toujours victimes de ces comportements donc nous devons à un certain moment essayer de les assister aussi d'une certaine manière mesdames et messieurs nous sommes à la fin de notre production aujourd'hui sur Congo Life Television je vous donne les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter pour plus de précision c'est le plus de 143 9 98 70 43 14 plus de 143 9 98 septembre 43 14 Jenny Toali j'étais à votre compagnie aujourd'hui alors on va donc se retrouver déjà demain sur Congo Life Television pour plus de précision pour plus d'informations tout en vous rassira tout en vous confirmer que nous suivons de près l'évolution de la situation mesdames et messieurs on va se retrouver prochainement restez toujours accro à nos programmes car c'est ici où vous êtes très bien informés